Tu vas me le chercher tout matin dans la serre ? Allez, j'y vais. Ton ficus ? Mais il n'y est pas. C'est celui de gauche. Oh si, il est là ! Oh, il est bien pris. Ah bah il a changé. Et B ? Bon allez, on va le prendre, on va le rempoter. Allez, c'est parti. Bon bah bienvenue sur la chaîne. Merci Alexis. Donc tu nous as ramené ce ficus, alors tu me l'as ramené, pas aujourd'hui, mais ça fait un moment que je le garde en gardénage. Oui, parce qu'en fait c'est le ficus de mon grand-père que j'ai récupéré lorsqu'il est décédé malheureusement, il y a deux ans. D'accord. Donc ça fait deux ans que tu l'as ? Ça fait deux ans maintenant que je l'ai, oui. Donc je l'ai reçu, il était dans un petit pot, il était encore tout petit. Ouais, on va mettre les photos. Ouais. Et je vois que tu as fait du beau boulot puisque quand je te l'ai donné, il n'y avait vraiment plus rien. Ouais. On peut voir les photos. Effectivement quand tu me l'avais ramené, il était tout sec, le terreau était vraiment tout sec déjà et on voyait vraiment le tronc et puis des branches comme ça qui partaient avec un peu de feuilles au bout. Oui. Donc ça se voyait qu'il cherchait vraiment à créer un peu de photosynthèse à l'extérieur pour essayer de chercher la lumière. Mais il manquait d'eau, il manquait de lumière, il manquait de chaleur. Tout ce que le ficus n'aime pas. Et effectivement quand tu me l'as ramené, le premier effet que j'ai eu, c'était de le mettre dans ma serre et en 3-4 semaines, il s'est remis instantanément. C'est-à-dire que sur le bois, tous les bourgeons ont explosé. Il y a eu plein de feuilles dans tous les sens et je n'ai rien fait de particulier en fait. Je l'ai vraiment mis dans la serre, je l'ai arrosé une fois par jour parce que c'était en été je crois. C'était l'été, ouais. C'était l'été. Au niveau de l'histoire, donc tu l'as pris, c'est quoi ton premier effet ? Tu l'as pris, super, merci, je vais l'entretenir, tu voulais le garder. Oui, j'ai voulu le garder parce que c'est quand même un arbre qui est symbolique pour moi parce que c'est mon grand-père quand même à travers ce petit ficus et en fait il était initialement dans la cuisine de mon grand-père, un endroit assez sombre, alors je pense qu'il venait peut-être de l'avoir. Oui, le truc c'est que tu ne sais pas l'intériorité. Voilà, je ne connais pas l'intériorité de l'arbre, donc… Ça m'étonnerait qu'il soit resté longtemps dans la cuisine. Vu les conseils que tu m'as donnés et que tu l'as redonné, je pense que oui, il devait l'acheter deux semaines avant. Alors soit c'est ça, soit il avait vraiment un protocole parce que c'est possible en fait de le garder à l'intérieur mais ça va être difficile de le garder dans la longueur en parfaite santé comme ça, c'est-à-dire qu'il va survivre et ce n'est pas bon pour un arbre. Il y a trois choses en fait à savoir, tu t'en souviens d'ailleurs ? Humidité. Humidité, ouais. Soleil. Pas celui direct. Lumière. Lumière. Et puis là on a… Chaud. Voilà, chaleur. Humidité, lumière et chaleur, c'est vraiment les trois trucs et s'il y en a un des trois qui n'est pas amené pour l'arbre, c'est mort, il va dépérir, il ne va pas être bien. Parce que ça, c'est un arbre tropical. Oui. Donc le climat tropical, tu connais, c'est des trucs avec un pourcentage d'humidité énorme, l'ensoleillement sur beaucoup plus d'heures que là en Europe et puis l'humidité parce que c'est très humide, il y a beaucoup de chaleur, enfin il y a tout ce qu'il faut. Sauf que ça, c'est sud-asiatique et nous ça arrive ici comme ça en Europe, sur nos étals de supermarchés. Pour avoir une bonne santé, il faut essayer de reproduire un climat tropical. Donc va faire ça dans un appartement quoi. C'est impossible. En fait, t'as la chaleur, tu peux avoir la lumière si tu le mets devant une baie vitrée, mais après l'humidité, laisse tomber, en fait c'est désertique dans un appartement. Donc à moins que tu l'arroses vraiment deux fois par jour, tu le pulvérises dans l'évier, dans la cuisine, enfin à fond quoi, et tu lui donnes de l'engrais aussi parce que ça prend de l'engrais toute l'année, ça je pense que c'était juste arrosé des fois comme ça. J'avais mis de l'engrais effectivement, comme tu me l'avais conseillé, bon j'ai peut-être dû prendre le bon engrais. Ça c'était la deuxième fois. C'était la deuxième fois, ouais. Et malheureusement, je pense que j'ai mis trop d'engrais puisque j'ai eu les feuilles qui avaient un petit peu cramé. Elles sont venues toutes noires en fait. D'accord. Alors je ne savais pas si c'était dû à un point… Peut-être un dosage. Ouais, peut-être soit le dosage ou peut-être parce que j'avais trop arrosé aussi. Parce que j'avais quand même… alors je pense que là on va voir sur le rempotage, mais là il est en grand terreau, donc c'est pas peut-être un environnement… Ouais, donc c'est ça en fait l'historique, c'est que tu me l'as ramené, il n'avait plus de feuilles, je l'ai mis en serre, il a récupéré ses feuilles, ensuite je te l'ai redonné. Il a redonné. En te disant, il faut lui donner le plus de lumière, le plus de chaleur et tu l'arroses à fond. Et ça a recommencé en fait en hiver, c'est ça ? Ça a recommencé en hiver. C'est décembre, janvier, il a recommencé à tout perdre, mais vraiment hyper rapidement en fait. Non, il a quand même un peu tenu. Il s'est dit, je suis tout matas là. Il a quand même un peu tenu, mais je pense que j'ai dû mettre soit trop d'engrais, soit trop d'eau, mais j'ai trouvé qu'au niveau des feuilles c'était très jaune, ça arrivait vite jaune et vite noir. D'accord, ouais, jaune et noir c'est lié à l'arrosage, c'est ça, pas assez d'arrosage ou à un manque. En gros, si tu fais régulièrement et d'un coup t'arrêtes, il va pas comprendre. Donc on a eu un petit peu d'aider. Il faut vraiment de la régularité. Parce que là, moi quand je l'avais en serre, c'était tous les jours, le matin et le soir. Après il est en serre. Et la serre qui a amené de la lumière, pas de soleil direct, donc c'était super diffus. Et puis la chaleur, ça chauffe énormément, quand on avait du 30-40 degrés dans la serre, il était super bien. Là il s'est dit, c'est bon, je peux y aller. Et là il a produit toutes ces feuilles. Oui, en plus il a bien repoussé. Et puis je ne sais pas si tu remarques, qu'est-ce que tu remarques sur les feuilles par rapport à ce que tu avais toi. Elles sont toutes petites. Exactement. Donc en fait, il va en produire plein, des petites, pour avoir des petites surfaces photosensibles. Et comme il y a beaucoup de lumière, il n'est pas obligé d'en faire des très grandes, alors que les tiennes, elles étaient en bout de branche. Et c'est vrai qu'elles étaient énormes, parce qu'il essayait de chercher la lumière, parce qu'il n'en avait pas. Donc il essayait de compenser. Donc là, en plus, le rapport d'échelle est plus intéressant. Du coup, c'est plus petit, ça fait plus bonsaï. C'est plus vrai, il y a beaucoup plus de feuilles au niveau de la base. Et tu vois, en plus, sur toutes les terminales, là, ça, c'est des bourgeons. Donc ça va continuer à faire une feuille, une feuille, une feuille, ça va continuer, en fait, à brossir. Donc là, cette vidéo, aujourd'hui, ça va être le rempotage, parce que là, effectivement, toi, tu l'avais rempoté, mais je ne sais pas ce que tu as fait, tu l'as pris, tu l'as changé le pot. Oui, j'ai rajouté du terreau. Voilà, tu as recomblé, donc tu as fait plus un transpotage, et tu as gardé la mode centrale. Je l'avais un petit peu enlevé autour des racines, mais oui, c'est vrai. C'est un transpotage. Alors là, tu vas voir, un rempotage, c'est vraiment, on enlève l'ensemble de la terre, et c'est les racines nues. Et on va aussi tailler les racines pour qu'elles soient bien sélectionnées, qu'il n'y en ait pas... Je ne sais pas du tout ce qu'on va découvrir, mais il peut arriver sur des petits pots que les racines elles fassent le tour, et tu te retrouves ensuite avec un chignon d'un mètre à couper. Et là, on peut couper les racines sans problème ? Il faut en fait couper pour produire des racines en arrière, sinon ton truc, ça va être infini. Quand je l'ai eu, j'ai commencé par vérifier ce qui était mort et vivant. Et ça, c'est important, parce que si tu laisses des trucs morts comme ça, ça ne sert à rien. Donc en fait, c'est pour ça que tu vois quelques coupes, il y a des coupes ici, il y a des coupes ici, et en fait, j'ai simplement gratté un peu l'écorce avec l'ongle. Là, tu peux le faire de ton côté, tu grattes comme ça légèrement, et tu vois que c'est vert. Ça, ça veut dire que le cambium est actif et que c'est vivant. Si par contre, tu grattes et que c'était marron, moi j'ai coupé. En fait, j'ai gratté, je suis revenu en arrière, et hop, là c'est mort, et je coupe. Et là, du coup, ça reproduit après sur les parties vivantes. Donc il était quand même pas mal mort. Il y a eu des retraits de sel, en fait, des branches qui ont été délaissées, et sa réaction de le fait justement de couper, il est reparti derrière. Donc, l'objectif, c'est de rempoter ça dans ce pot. Alors, en fait, toi, je me souviens, tu voulais trouver un pot tendance, déco, et tout ça pour l'appart, pour la maison. Et en fait, je t'ai dit qu'il faut un pot à bonsaï. Donc, un pot à bonsaï, c'est un pot qui a des pieds. C'est-à-dire que là, tu as l'air qui circule pour les racines. Ça amène de l'oxygène, il ne faut pas un pot qui soit fermé par terre et avec des trous de drainage. Donc ça, c'est pour évacuer l'excès d'eau, parce que si tu as de l'eau qui s'accumule sur le fond, les racines, elles flottent dedans et pourriture de racines. D'accord. Donc, ça a une humidité, mais il faut que ça draine. Donc, c'est pour ça qu'on utilise en fait un substrat drainant. Donc, on a été le préparer tout à l'heure. Donc là, on va préparer les substrats. Donc là, j'ai deux poubelles. Ici, c'est la cadama et puis ici, c'est la pumice et on va faire en fait 50-50 des deux. D'accord. Donc, je crois 3 et 3. Ouais, c'est ça. 3-3 ou 4-4 au pire. 4-4 ou 3-3 ? Je vais voir. Je vais voir combien ça remplit. Donc là, en fait, c'est quoi les vertus de cette terre-là ? Alors ça, la cadama, c'est pour vraiment retenir l'eau. C'est en même temps drainant et puis ça retient aussi les nutriments. Ouais. D'accord. Et la pumice, c'est à peu près les mêmes propriétés. Par contre, ça draine un peu plus. Donc, c'est plus pour le côté drainant pour pas que ça stagne l'eau. Ouais, c'est plus épais en fait. Ça fait moins de paquets quoi. Et c'est plus rapé aussi. Les deux sont hyper aérés. Les deux sont drainants et ils ont chacun une capacité de rétention différente. Mais les deux ont un intérêt quoi. Je peux mélanger ? Ouais. Après, il faut mélanger. Voilà. Je ne pense pas qu'il y en a assez de faire. Genre bien fort ? En fait, le but, c'est vraiment de remplir tout le pot. Ah oui, le gros pot. Ouais, c'est ça. T'en rajoutes genre deux et puis deux. Voilà. C'est un mélange alors de 50% Akadama, 50% Akadama. de pumice. Donc, pumice pour le drainage, Akadama pour la rétention en gros. Et les deux sont aérés et drainants. On fait ça parce que les racines, au lieu de justement pousser en continu sans aucun obstacle dans le terreau. Parce que c'est très mou, tu vois, les racines elles foncent dedans. Ça fait des grosses racines, des gros tubes. Alors que là dedans, elles ne vont pas arrêter de trouver des obstacles. Donc, en fait, elles vont trouver des trucs, elles vont se diviser et ça va faire quelque chose de dense et de compact. Et ça va se reproduire sur le dessus. Ça va être dense et compact. On ne veut pas des tubes. Tu vois, je veux dire la correspondance entre la partie racine et la partie du haut. Et l'avantage de ça, c'est que ça va évacuer l'excès d'eau. Donc, tu vas pouvoir toi arroser en excès et de toute manière, ce qui est en excès va partir. Donc, tu n'auras jamais le souci, est-ce que j'ai trop arrosé ? C'est ça qui améliore en fait l'arrosage. Donc, en fait, ça ne stagne plus. Ça ne stagne plus du tout, oui. Et en plus que tu apportes l'eau et l'engrais, ça va être stocké dans les petits cailloux. Parce que c'est poreux. Et les racines, elles vont pouvoir trouver les nutriments au fur et à mesure. D'accord. Alors que dans le terreau, c'est une espèce d'éponge. Si tu rates un arrosage, ça va se compacter, ça va devenir de la pierre. Et puis, tu as dû le voir quand tu as rempoté, c'est... Oui, c'était très dur. Donc, la première étape, je pense qu'on a tout dit sur l'arbre historique. Je pense que c'est arrivé à pas mal de monde de retrouver son ficus avec plus de feuilles, ou des feuilles jaunes, des feuilles noires, enfin, des choses qui inquiètent. Donc, le secret, tout simplement, environnement type serre, lumière, chaleur, humidité, beaucoup d'arrosage et de l'engrais toute l'année. Ah, c'est ça que j'ai oublié de te demander. J'aurais bien aimé que tu l'amènes pour qu'on voit ce que c'était. Mais c'est pas grave. C'est un engrais que tu as trouvé en jardinerie. Oui, que je trouve en jardinerie avec des bâtonnets, en type bâtonnets. D'accord. Ok. C'est le NPK, en fait, de l'engrais qui est important. Il faut quelque chose d'entre 5 et 10. 5, 5, 5, 6, 6, 6, quelque chose comme ça. C'est l'azote, le phosphore et le potassium. Et c'est ce qui va permettre de nourrir ta tendance. D'accord. Moi, c'était de l'engrais liquide, 6, 6, 6. Donc après, je te dirais ce que tu pourrais amettre si tu le récupères, parce qu'il a l'air d'être bien avec moi quand même. Je vais récupérer quand même. Donc la première chose qu'on va faire, c'est de préparer le pot. Il faut mettre des grilles de drainage sur les trous, parce qu'effectivement, avec les cailloux, la granulométrie qu'on a pris, ça va passer à travers les trous. Donc ça, c'est pour retenir le substrat. Et on va aussi faire un système d'attache avec des fils pour tenir l'arbre au pot. Pourquoi ? Parce que l'arbre bouge dans le substrat. Tu vois, c'est quelque chose de pas très stable. D'accord. Et il a besoin d'être stabilisé pour que les racines se développent. Et une fois que les racines sont développées, il est stabilisé. Mais pendant cette phase de création, si ça bouge, c'est mort. Donc là, tu l'attaches au pot. Et du coup, il ne va plus du tout bouger. Les racines vont bien se développer. Et combien de temps, à peu près, il va pouvoir bien s'éparpiller et être bien stable au pot ? Ça va être assez rapide. Surtout que là, on est en juin. C'est vraiment la période idéale pour faire tout ce qu'on veut. Taille, effeuillage, rempotage. Et c'est vraiment la période chaude où il va réagir assez vite, en fait. D'accord. Donc là, je pense qu'en un mois, il aura déjà commencé à faire ses racines. On ne peut pas vérifier, on ne va pas vérifier. Ouais. Mais ouais, la reprise est très rapide. De toute façon, c'est simple. Tu vas voir, s'il continue à pousser, il y a des productions de racines. D'accord. Ok. Donc c'est parti pour le rempotage. On va se rapprocher. Et puis là, on va passer plutôt en mode atelier. Donc là, on s'est rapproché. On va préparer le pot. Donc comme j'avais dit, on va mettre des rilles de drainage au fond du pot. Donc pour ça, en fait, on va prendre du fil d'aluminium. Donc là, en fait, on va ligaturer, comme tu m'as expliqué, l'arbre pour qu'il puisse tenir dans le pot. C'est ça ? Exactement pas. Ah merde. Non, non, non. En fait, non. Ligature, c'est vraiment sur les branches. Là, c'est du fil de ligature, effectivement. Normalement, on l'utilise pour ligaturer les branches. Tu as tout à fait raison. Là, on va s'en servir, en fait, pour fixer les grilles. Parce que là, si on les met comme ça, ça peut bouger. Ah d'accord. Donc ça n'a rien à voir avec les racines ou tout. D'accord. Donc là, si tu veux, tu peux le faire en même temps. Tu fais une première boucle, comme ça, avec un angle droit ici. Il faut que ce soit long là ou pas ? Oui. Ok. Ouais, parce qu'il y a une partie qui va aller sous le pot. Ensuite, il faut que tu fasses une autre boucle, mais il faut que ça corresponde, tu vois, à la largeur du trou. Ouais. Donc tu refais ta boucle, par contre, dans l'autre sens. Je ne sais pas si tu vois là. Regarde, dans l'autre sens. Et il faut que l'écart entre les deux, ça corresponde à peu près au diamètre du trou. Comme ça ? Est-ce que ça te convaincre ? Ouais, nickel. Ensuite, tu prends les deux boucles et il faut que là où ça passe dessus, tu le fais descendre. Et là où ça passe dessus, pareil, tu le fais descendre. Comme ça ? Ouais, nickel. Comme ça, tu n'as plus qu'à les faire rentrer. Donc là, on va le mettre incliné comme ça. Tu le fais rentrer. Tu essaies de faire, tu vois, ça fait tenir bien au milieu comme ça. Comme ça ? Voilà, comme ça, les deux boucles, elles sont en appui sur le truc, tu vois. Et de l'autre côté... On peut plaquer peut-être ? Après, ouais, on appuie en fait avec les deux boucles. Et ensuite, tu n'as plus qu'à tirer les pattes. D'accord. Après, il y a des longueurs à couper. D'accord. Voilà. Et là, tu vois, c'est bien plaqué et puis ça ne bouge plus. Ça ne bouge plus. Et comme il y a des pieds, ça ne risque rien. Ça ne bougera pas. Voilà. Donc ça, c'est la première étape. La deuxième étape, c'est de préparer du fil pour accrocher en fait la motte au pot. Donc ça, c'est pareil. On reprend le fil de tout à l'heure. Celui-là, je crois. Donc là, le but, c'est qu'en gros, il va y avoir un fil qui va passer là. Et le but, c'est qu'après, le fil, tu vois, il soit attaché ici. D'accord. Tu prends à peu près la mesure comme ça. On en fait deux. Donc là, avec vraiment un gros diamètre. Là, je crois que c'est du, je ne sais pas, 3 mm. Tu prends une patte comme ça, en fait, qu'on va placer en dessous du pot. Et en fait, ton fil, il va être tenu par en dessous. Parce qu'en gros, l'autre solution, c'est de le faire passer là, ici, par les fils. Mais en fait, le fait de tirer après, ça va relever un peu la grille. Et du coup, il peut y avoir des cailloux qui passent en dessous. Enfin, c'est un peu... D'accord. C'est pas super. Alors que là, avec ça, on se met comme ça. Tu prends la moitié du fil. Voilà. Tu fais passer le truc dedans. Et tu fais une boucle, quoi. Enfin, juste un tour. On puisse tirer comme ça et tenir les deux bouts, quoi. Ouais, nickel, comme ça. Donc ça, je ne sais pas si on voit bien à la caméra, le montage. On met les deux bouts, ici. Là, on va monter. Et là, tu vois, le truc, il est vraiment bloqué, comme ça. Ça bloque dessus et pas sur la grille, quoi. C'est ça. Toi, tu le tiens, super. Voilà. Comme ça, on va pouvoir accrocher le truc et puis ça tient, quoi. C'est pas grave si tu les mets là sur le côté ? Ah là, tu les mets sur le côté, justement. Comme ça, on est tranquille. Tu vois, tu l'aplatis bien. Voilà. Donc là, le pot, il est prêt. Donc la première chose que va accueillir le pot, comme ça, ça va nous débarrasser de la litière pour la suite. On va faire la couche de drainage. Moi, je prends de la pumice, en fait, grosse radulométrie. Donc c'est vraiment du 10-14, en fait, millimètre. Et puis, vas-y, tu viens tapisser le fond. Tu peux tout mettre, hein, toi, ça va. D'accord. On va étaler à fond. On a fait la couche de drainage. Donc c'est vraiment, tu vois, un centimètre, même pas. On va passer à l'étape la plus amusante, la plus longue. Ça va être le dépotage, du coup. Il va falloir enlever tout le terreau que tu as mis. Donc là, on s'est mis un peu plus loin. Le but, ça va être de prendre cet arbre. Il faut vraiment qu'on ait les racines à nu. Et on va aussi rincer les racines au jet d'eau, pour que vraiment, il n'y ait plus rien. D'accord. Tu vois, déjà, je vois qu'il ne tient pas beaucoup, beaucoup à... Ouh ! Ouh ! Une serpillère. Alors là, en fait... Léa ! Tu peux nous donner une serpillère, s'il te plaît ? En fait, on a de l'eau qui est passée carrément à travers. Donc, on voyait que, du coup, il y avait de la stagnation d'eau, finalement. Donc, effectivement, il est encore gorgé d'eau. Je ne l'ai pas arrosé ce matin, justement, pour essayer que ça sèche, mais j'aurais pu le laisser dans le studio la veille, pour que vraiment, la motte, elle sèche, et qu'on n'ait pas de difficulté pour le retirer. Donc là, de toute façon, ça va être la même technique. Alors, on peut peut-être le mettre dans la litière, en attendant. Hop ! On aurait pu y penser avant. C'est bon. Euh... Effectivement, elle est gorgée d'eau, là. Euh... Et on voit plein de petits insectes, etc. Donc, c'est sa vie. Et tu vois que la mousse est développée aussi, grâce à l'humidité et à l'acidité amenée par l'anglais. Oui. Oui, au-dessus du terreau. C'est ça. Et puis, c'est joli, du coup. C'est super beau. Ça fait esthétique, quoi. Donc, c'est parti. Donc là, pour ça, en fait, on a des baguettes chinoises. Donc là, c'est vraiment des baguettes récupérées dans les restaurants. Ok. Et puis, le but, ça va être, alors, étape par étape, on commence, en fait, par le tronc, et on s'écarte vers l'extérieur. Oh, donc, en fait, on enlève toute ma mousse. Et bah, alors, si tu veux la garder, on peut la récupérer et la mettre de côté. Donc là, je peux enlever le gros truc là qui est tombé. Il faut tout enlever. Donc là, je le froise, en fait, autour. C'est ça, mais toujours vers l'extérieur, tu vois. D'accord. Délicatement. Et tu vois, le bois fait que ça ne va pas arracher des choses, quoi. Parce qu'il y a d'autres outils, tu vois, il y a des espèces de râteaux ou des griffes. Ça, je n'aime pas trop parce que je trouve que c'est un peu violent. Et tu vois que la litière commence à bien se remplir. Donc là, on a récupéré la mousse. On l'a mise ici. Et là, tu dois commencer à voir des racines, hein ? Oui. Tu as mis l'arbre vraiment immergé dans la terre. Et tu vois, on découvre, là, la base, un peu plus haut. Tu vois, on voit le niveau de la mousse. Et en fait, ta vraie base, elle est là, quoi. Et tu vois qu'il n'y a pas tant de racines que ça, finalement. Tu vois, c'est ce que je t'avais dit. C'est vraiment des longues racines avec peu de ramifications, tu vois. Je ne peux pas te montrer un exemple avec un arbre qui a ce genre de substrat granuleux. Mais c'est quelque chose de très, 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 très dense, quoi. Oui, c'est très, très fin. Alors que là, c'est des longs, finalement, tu vois. Tu vois, tu as même le substrat entre les espèces de jambes. Alors ça, c'est des racines, en fait, de ficus microcarpa. Et par-dessus, ils ont greffé du ficus rétusain. Là, la tige que tu vois, en fait. En fait, c'est pour donner cette forme aussi. Ça a été greffé, oui. C'est ça, pour garder le côté parce que les gens l'aiment bien. Ça fait des formes de jambes, c'est organique, c'est marrant. Ça fait un peu des formes de fesses et tout. Tu sais, il y a le côté amusant. Et puis après, comme c'est puissant, par-dessus, ils vont mettre un greffon qui est le ficus rétusain ou panda. Enfin, ça dépend des espèces. Tout ça pour dire que ce n'est pas vraiment un arbre naturel, quoi. C'est vraiment un truc qui a été construit pour être vendu et pour que ça fonctionne à peu près bien en intérieur, quoi. Tu vois, c'est des choses greffées, quoi. Tu vois, une fois qu'on a bien fait le dessus, après, c'est bien de... Ah oui. Oh, elle est longue, celle-là. Alors là, après, tu passes en dessous, comme ça. Alors, je ne sais pas si on voit. Je vais le mettre comme ça. Et tu vois, tu peux gratter le fond à fond. Par contre, le fond, il ne faut vraiment pas qu'il y ait de racines qui partent du centre. On va essayer, en fait, de faire quelque chose d'étoilé, en fait, tout autour. Comme si tu avais une SS de grosse soucoupe tout autour. Et il faut qu'au centre, il y ait du bois, en fait. Voilà, donc là, on essaie de dégrossir au maximum, tu vois. Et puis après, on finira au G, dehors. D'accord. Oui, on arrive plus gros, quoi. Oups. Parce qu'en plus, le ficus, quand ça fait des racines, elle fusionne carrément. C'est-à-dire que les deux troncs peuvent fusionner. Et là, on voit qu'il y a trois troncs, en fait. Bah, c'est des racines, en fait. Trois racines. Ça, c'est des racines exposées. C'est vraiment le micro-carpa qui fait ça. C'est joli, là. Il est trop grand, ça, en fait. Ça fait, en gros, un faux tronc, quoi, si tu vois. Ouais. Je l'avais peut-être un peu trop foncé, en fait. Et puis, en plus, il est gave pour les faire bien grossir, comme ça. Et puis, du coup, ça fait des grosses bases. On a un espèce de bonsai, du coup. Pour moi, c'est pas un bonsai, mais... Un bonsai assez rapidement, quoi. Bon, voilà. On a plutôt bien avancé. Donc là, on voit vraiment les racines du micro-carpa. Et puis, bah, l'émission de racines. Et puis, on voit aussi le haut niveau où tout matal avait rempoté. Effectivement, les racines se sont produites beaucoup plus bas. Donc, on pourra le rempoter un peu plus haut, tu vois. Ça va donner plus de hauteur. Et maintenant, bah, on va essayer de supprimer l'ensemble du substrat grâce à un jet d'eau. Et on va aller dehors pour ça. C'est parti. Donc là, on a fini le rinçage tout matin. Tout est nettoyé. Il n'y a plus beaucoup de terre. On a vu qu'au centre, ça avait même fusionné. On voit du dur, en fait. Ici, c'est dur. Donc, ça va être intéressant. C'est ce que tu avais dit. Tu aimerais, toi, le rempoter assez haut pour pouvoir voir, justement, le trou entre les racines, c'est ça ? Ouais, qu'on voit un petit peu le trou et qu'on voit bien ses trois... Ses trois racines, ouais. Enfin, c'est des racines, mais ça fait un peu des troncs, quoi. Ouais. Voilà, c'est ça. Sachant qu'à la base, il était rempoté à ce niveau-là, en fait. Et là, nous, on va essayer de le rempoter à ce niveau-là. Je pense que ça va pas être pas mal, non ? Ouais, ouais. Bah, après, c'est toi qui vas décider, c'est ton arbre. On a récupéré le pot, on a récupéré le substrat. Par contre, on va faire une petite taille des racines. Parce que tu vois que c'est un peu long. L'idée, c'est de faire une couronne de racines assez courte pour que, justement, ça induise, entre guillemets, un bourgeonnement arrière des racines. Donc, vraiment, ça se multiplie. Tu vois, c'est toute petite radicelle, ici, là. C'est ça qu'on aimerait, mais proche du tronc. D'accord. On ne voit pas des grands tubes, ici, où, tu vois, cette racine, ici, c'est pas possible, ça. Je commence à couper. Alors, ce que je fais en vrai, en détail, c'est que j'essaie de couper en gardant en tête que derrière ma coupe, il y a une petite radicelle, tu vois. Je coupe pas comme ça à l'arrache. Donc, par exemple, là-dessus, tu vois, je vais couper ici. Parce que là, ici, il y a une petite radicelle derrière. Tu vois, là-même, en tirant. Ouais, tu coupes les plus longues, mais tu regardes s'il y a pas une autre pouce sur le côté. Et j'essaie de garder une ramification derrière. D'accord. Tu vois, par exemple, les tubes, là, les plus longs, sur ce tube-là, je sais pas si on va... Sur ce tube-là, effectivement, tu as une ramification ici, tu as plein de petites ramifications devant, et puis après, tu as un grand tube. Donc ça, ça sert à rien. Là, c'est pareil, tu as plein de ramifications, et puis un grand tube, ici. Donc, tu coupes, voilà, à peu près d'ici, quoi. Et on va essayer de garder à peu près la longueur tout autour, quoi. Tu vois, il y a même des racines qui se croisent, ici, à cet endroit-là. T'en as une, comme ça, qui croise. Ça, c'est pas super, donc là, on va carrément la supprimer, celle-là. Ah oui. Donc, il faut vraiment que ce soit radial, que ça parte du tronc, et que ça parte en radial, quoi. D'accord. Parce qu'après, ces tubes-là, ils vont grossir, grossir, et ça va devenir du bois. Ah oui. Donc, tu vois, autant faire la sélection avant que ça grossisse, et que ça devienne dur. Tu vois, là, ici, il y en a une qui revient dans le trou. Alors que là, celle-là, elle est bien placée. Tu vois, on fait cette sélection comme ça assez rapidement. Bah, je te laisse faire la suite, tout matin. Bah, écoute, Alexis, franchement, les racines, je n'ose pas trop. Parce que, pour moi, couper les racines, c'est presque couper le centre nerveux de l'arbre. Ouais, ça fait système nerveux, ça fait genre en mode, je coupe le mauvais truc, ça va pas le faire. Ouais. Mais en fait, non, c'est pareil que les branches, quoi. Ça va vraiment réagir en arrière, surtout le ficus. C'est hyper puissant. Donc, tu peux vraiment tailler. En gros, si je te dis, tu peux carrément récupérer une partie du bois, le mettre dans l'eau, ça va raciner tout seul. D'accord. Alors qu'il y avait zéro racine, tu vois. C'est hyper puissant. Donc, tu peux vraiment y aller, quoi. Donc, n'hésite pas, tu vois, tu regardes la racine d'où elle vient. Si elle est bien dirigée vers l'extérieur, tu coupes, tu vois, là où ça commence un peu à se multiplier, tu vois. D'accord. C'est de ne pas garder de longueur. Par exemple, celle-là, je peux la faire. Oui, voilà. Là, à peu près, parce que là, ça se multiplie un peu plus, là. Voilà. Celui-là, on peut le couper, celui-là. C'est ça. En fait, je refais... Tu essaies de garder quelque chose de compact, quoi. Je fais une petite coupe de cheveux à mon petit... C'est ça, mais côté, du coup... Bah, regarde, imagine que c'est un arbre. Tu vois, tu as des branches, c'est exactement la même chose. Là, j'en ai une longue, là. Bah, tu vois que là, ça se divise ici. Donc, je peux couper, là. Donc, tu coupes juste au-dessus, ouais. Voilà. Et la racine fine, derrière, va prendre le relier. D'accord. Là, c'est pareil, tu en as une très, très, très bronze, là. Alors, même plus court, ici, là. Tu vois, là, le tube, ici... Mais tu peux garder celui-là, parce que tu ne peux pas. Tu gardes des choses fines derrière, ouais. Ouais. Voilà. Puis, n'oublie pas de regarder l'orientation, tu vois. Là, il y en a une qui va comme ça vers le haut. Ouais, je la coupe, là. Non, mais après, on peut l'appuyer, tu vois. D'accord. Quand on va la rempoter, il ne faut pas que ce soit quelque chose qui sorte en haut, quoi. Qui monte. Ouais. Là, c'est pareil. Là, c'est à toi de me dire. Est-ce que tu veux rempoter à ce niveau-là, et dans ce cas-là, on garde celle-là, ou est-ce qu'on va rempoter un peu plus bas, et dans ce cas-là, on supprime celle-ci, tu vois. Non, ce niveau, c'est pas mal. Ouais. Au niveau de la racine pile, quoi, au niveau de la racine. On la garde, ouais. Bon, tu ne veux pas la couper, quoi. Tu peux dire maintenant qu'on va procéder au coupage et qu'on revient. C'est ça. Alors, pour le fond, on va prendre une pince comme ça, une pince ronde. Pourquoi on ne prend plus le ciseau ? Alors, en fait, paire de ciseaux, parce que c'est un peu dur, et puis tu vois, on risque de toucher les autres. Par contre, avec ça, on peut aller vraiment au cœur et supprimer justement toutes les racines qui partent du fond de l'arbre et qui vont vers le fond. Nous, on ne veut garder que les choses autour. Et pourquoi ? Parce que c'est ce qu'on appelle le nébari, pour que la base de l'arbre s'évase. D'accord. Que ça fasse vraiment un arbre puissant, évasé, et ça fait un peu toncer au mon Fuji, en fait. Le côté très évasé, voilà. Et ça, le côté évasé, c'est grâce aux racines latérales. Pas aux racines qui sont au fond. Donc, tous les cintres, on le coupe. Et bah, en fait, tu peux rogner, quoi. Tu te dis, là, tiens, je coupe le fond. Tu vois, on a encore un peu de terreau ici. Tu vois ? Oui. On essaye de nettoyer le fond, quoi. Tu vois, là, c'est latéral. Tu vois, que ce soit vraiment vide, entre guillemets, quoi. Ouais. Ok. Donc là, maintenant, on va passer à l'étape rempotage. Tu vois, la taille des racines a été plus ou moins faite. Je vais encore réduire un petit peu. Alors là, on en est pas, tu vois, à se dire, il y a trop de racines, elles sont trop longues, ça va pas rentrer dans le pot. Tu vois, il y a aussi ce côté où il faut que ça rentre aussi dans le pot, tu vois. Donc là, on est large. Ça rentre largement. Mais moi, j'aime bien faire une... Alors, par contre, tu vois pas que les racines aillent devant. J'aime bien faire une bonne taille parce qu'on n'a pas souvent accès, tu vois, à la partie racines, justement. On y a accès, quoi, tous les trois ans pour un arbre standard. Pour les ficus, ça va assez vite. C'est limite tous les deux ans, on peut y aller. D'accord. Parce que ça remplit tellement vite le pot qu'il faut vraiment y aller à fond. Hop. Donc là, on enchaîne. Là, le truc important, donc maintenant, c'est de savoir à quelle hauteur on le place. Et puis, tu peux même lui donner une inclinaison parce que de toute façon, il va être attaché. Donc, tu peux l'attacher, tu vois, tu peux même l'attacher comme ça. C'est possible, en fait. Et on va pas le faire comme ça, évidemment. Du coup, pour la hauteur, tu vois, on va être à peu près, tu m'as dit, à peu près à ce niveau de racines, quoi. Et il faut que le substrat, tu vois, soit à peu près à fleur du haut ici. D'accord. Donc, il va être à peu près à cette hauteur. Ouais, ça me paraît pas mal. Ouais. Donc là, je te laisse tenir juste l'arbre. Hop. Je vais commencer à remplir. Donc là, le but, c'est de faire une espèce de motte. Comme ça, on pourra bien caler l'arbre au fond, tu vois, que le substrat touche bien le fond, quoi. C'est pour ça qu'on a enlevé justement les racines au fond. Pour que ce soit bien à plat. Donc, j'espère qu'on aura assez de substrat. Sinon, ça va faire un petit aller-retour dans le jardin. Donc là, vas-y, essaie de le placer. Tu le places comme ça. Et puis, tu vois, tu fais des petits pour bien le tasser comme ça. Et c'est là que tu choisis vraiment l'inclinaison. Pour l'inclinaison, je pense que je vais partir sur le plus droit, puisqu'il a déjà une belle forme. Alors, en plus, on n'a pas parlé de face avant ou face arrière, d'ailleurs. Mais moi, je ne te conseille pas ici et ici parce que c'est assez fin. Là, on voit les trois racines et de l'autre côté. Mais là, c'est à toi de voir. Est-ce que tu veux voir une racine en profondeur à l'arrière comme ça ? Ou est-ce que tu veux voir cette racine, justement ? Ce côté-là, je trouve que ça fait un peu d'eau, tu vois. Ça fait le dos du ficus. Oui, je peux faire le trou. Alors que l'autre côté, effectivement, c'est plus intéressant. Et tu vois, ces choix-là, ça va faire là aujourd'hui parce que tu ne pourras plus le changer après, quoi. Ça me paraît pas mal. Alors, tu essaies de le centrer. Tu vois, si, par exemple, on avait une grosse branche ici, on aurait pu décaler un peu l'arbre de ce côté pour équilibrer, tu vois. Là, ton arbre, ça fait un peu boule. Donc, tu vois, tu le mets vraiment au centre du pot, quoi. Alors, fais gaffe de pas trop l'enfoncer parce qu'on va combler après du substrat et il risque d'être encore enfoncé, là. Donc là, c'est pas mal. Là, je pense qu'on l'a trop enfoncé, là. On va rajouter un petit peu de substrat. Tu vois ? Mais après, tu mets avec ça à ce niveau-là. Ouais, mais tu vois, en fait, on peut faire une petite pente comme ça et puis on peut tasser. Donc là, l'étape un peu plus délicate, ça va être l'attache de l'arbre. Donc là, en fait, ce qu'il faut faire, c'est se servir de ces fils-là, tu vois, qu'on a mis en place, et essayer de trouver des endroits d'attache, tu vois. Donc, soit tu passes derrière les racines, tu vois. L'autre fois, tu peux passer entre les deux et ensuite, tu vas pouvoir serrer après. Donc, je passe les deux. Donc, attends, moi, je fais le mien. Comme ça, je te montre. Et puis après, on fera le tien de ton côté. Là, je vais passer ici. Mais il faut que ça reste un peu discret, quoi. Donc, j'essaie de faire passer les racines. Voilà. Et l'autre ici. Et tu vois, j'essaie de ne pas croiser les racines. J'essaie de bien étaler les racines, tu vois, radiales. Il ne faut pas qu'il y ait de trucs qui soient pris en sandwich avec le fil. Et ensuite, tu vois, tu fais... Tu vois, je coupe l'excédent. Et après, tu prends la pince à jean. C'est une pince, en fait. Pour serrer ? Ouais. Tu prends comme ça la boucle. Tu tiens, tu tiens l'arbre. Donc là, c'est vraiment là que tu choisis vraiment l'inclinaison. Et après, tu tournes. Tu tires et tu tournes, en fait. Alors, le but, ce n'est pas de comprimer la racine, tu vois. C'est juste que ça soit attaché, tu vois. Et là, sur ce côté-là, ça tient, quoi. L'inclinaison est toujours bonne pour toi ? Parce que là, j'ai serré, ça l'a ramené un peu par là. Je vais un petit peu appuyer mon côté, peut-être. Alors, tu vois, fais gaffe aux racines, tu vois. Il faut vraiment les enlever du... Il ne faut pas qu'elles soient comprimées par le fil. Il faudrait que je passe là mon fil ici. Donc, toi, ton point d'attache, il va être de ce côté ? Oui. Attends, on va se mettre côté caméra, comme ça, on verra bien. Voilà. Donc là, en fait, il faut que tu choisisses ton point d'attache. Donc là, à mon avis, ça va être ici, tu vois, que ça va se comprimer. Il faudrait comprimer ici, là. Voilà. Mais je pense que je vais te laisser faire parce que je n'ai pas la main. Tu vois, t'écartes, t'écartes, comme ça. Les racines. Ou celle-là, elle va passer à gauche. Oui, à gauche, oui. En fait, tu tires bien les fines. Je ne sais pas si on voit. Et ensuite, au point, tu fais une torsion, quoi. Ok. Oui. Je pense que ta main est devant. Hop. Donc, voilà. J'écarte les fils comme ça. Là, je coupe ici. Et ensuite, c'est avec la pince, tu vois. Tu prends, tu vas tenir les spires ici. Tu tires vers toi et ensuite, tu tournes dans le sens des spires, tu vois. Mais là, je pense que c'était pas mal serré. Tu fais encore un petit coup, là. Voilà. Par contre, j'ai comprimé la racine qui est là, tu vois. C'est pas grave. Celle-ci ? Oui. Non, mais c'est bon. C'est pas une racine fine, tu vois. C'est une racine qui est dure. Mais là, c'est bon, c'est bon. Là, c'est bon. Là, tu vois, ton arbre, il ne bouge plus. Super. C'est-à-dire que là, en gros, le test, c'est que tu peux prendre l'arbre et le pot, il reste. D'accord. Donc là, c'est sûr, une fois qu'il sera posé sur les étagères, dans la serre ou quoi que ce soit... Il ne bougera plus. De toute façon, dans la serre, il n'y a pas de vent, il n'y a pas de vibration. Mais justement, pendant la création des racines, il ne faut pas que ça bouge. Ceux qui rempotent leurs arbres sans attacher, c'est pas bon du tout. C'est pas une étape superficielle. C'est vraiment... Ça garantit la reprise de l'arme, en fait. D'accord. Et là, l'étape, du coup, la plus amusante, parce que c'est bon, c'est la dernière étape. On va compléter. Donc là, c'est tout bête, tu prends ton petit godet. On met du substrat, tranquillement. Et une fois qu'on a fait une petite couche, comme ça, on prend la baguette. On vient l'enfoncer dedans. Et on fait des petits trous, comme ça, pour tasser. Tu vois ? D'accord. Pour en fait, supprimer les poches d'air. Il faut vraiment que tout soit compact et que les racines, elles soient vraiment enrobées dans le substrat. D'accord. Donc, t'hésites pas, tu vois, à passer un peu, tu vois, en dessous, comme ça, pour que ça passe vraiment sous l'arme. C'est pour ça qu'on a fait la mode, pour que justement, ça touche bien le fond, quoi. Ouais, on voit qu'il y a... Tu vois, dès que tu fais un mouvement, t'as vu, ça s'effondre carrément. Donc, cette étape, elle est aussi hyper importante. Et comme ton arbre, tu vois, il a des aspérités, des trous, il faut vraiment passer partout, quoi. Donc, c'est un peu long, il faut bien le faire. Mais c'est amusant et puis c'est pas trop compliqué, quoi. Tu vois, on a des petites racines ici, là. Je pense qu'on va avoir des petits soucis parce que, tu vois, ça monte, donc ça va sortir du substrat. Donc ça, on peut se permettre de faire des coupes au fur et à mesure, tu vois, qu'on compte, quoi. Ouais, je pense que celle-là aussi, il va falloir la couper. Bah, c'est ce que je t'avais dit, c'est que je sais, elle va être limite, mais on peut carrément la supprimer aussi. Il y en a une aussi de mon côté. Là, tu vois, je prends une pince comme ça, oblique. Hop. Et tu vois, regarde, tu remplis, mais il faut vraiment que le substrat aille sur les racines, tu vois. Comme ça, ça écrase bien, on va dire. Bon, je pense qu'on en aura assez, hein. Oui. Et dans le petit trou, là, je peux en mettre, justement. Ah ouais, tu fais ce que... Ouais, tu peux combler. Après, après, c'est à toi de voir esthétiquement, tu vois. Bah, le trou, on va le voir, de toute façon, on voit un triangle. Et tu vois, c'est joli, hein, ça fait une terre. Ouais, c'est très joli. Et tu vas voir, ce qui est bien, c'est que, tu vois, là, bon, là, c'est une couleur un peu foncée, mais quand c'est sec, quand il n'y a plus d'eau, ça devient vraiment... Et l'acadama, elle devient vraiment beige clair, tu vois, un peu comme le siège derrière toi. D'accord. Et du coup, c'est une bonne indication qui dit qu'il n'y a plus d'eau, il faut arroser, quoi. D'accord. En fait, l'arrose, quand le dessus commence à sécher. Donc là, tu me conseilles, en fait, de ne pas mettre, du coup, la mousse ? Alors, la mousse, ouais, tu l'as gardée, effectivement. En général, nous, la mousse, tu sais à quoi ça sert ? Non. C'est juste pour les expositions. Ah oui ? En fait, c'est vraiment une touche de finition qu'on met dessus et puis ça fait intégration à la nature, c'est joli, ça fait vraiment esthétique, quoi. Moi, je n'aime pas trop parce que, justement, ça cache le substrat et tu ne sais pas trop si c'est humide, si ce n'est pas humide. Ça peut amener des parasites, tu vois, tu ne sais pas trop ce qui se passe en dessous. C'est bien d'en avoir peut-être en été parce que ça garde l'humidité, tu vois, ça évite que ça sèche d'un coup. Ouais. Mais, par exemple, en hiver, moi, j'enlève toutes les mauvaises herbes, les mousse et tout ça pour vraiment voir mon substrat, quoi. D'accord. Il faut que ça reste comme ça, propre. Au moins, ça me permettra d'avoir un indicateur, au moins, sur... C'est notamment ça, ouais. Mais tu vois, l'herbe, il ne bouge pas. Non. Alors que, tu vois, quand tu as fait le rempotage dans le terreau, on a vu qu'en fait, on le prenait, il bougeait, quoi. Il n'était pas fixé au pot, quoi. Tu vois, il y a quand même pas mal de poussière, tu vois. Oui. On va l'éjecter lors du premier arrosage. D'accord. Quand on va arroser en premier, l'eau, elle va être hyper marron, tu vas voir. Ça va être hyper opaque. Et en fait, c'est la poussière qui s'éjecte. D'accord. Et un moment, l'eau va être l'air, donc tout sera bien tassé. Il n'y aura plus de poche d'air. Et puis, la majorité de la poussière va être, tu vois, et là, tu peux bien niveler, bien appuyer pour que ce soit propre. C'est bon, là, t'as ton trou, hein. Magnifique. Ça ressort quand même vachement mieux, quoi. Ouais. Que dans un gros bac en plastique de jardinerie. C'est vrai. Ça lui donne vraiment un style. Ça fait beaucoup plus esthétique, quoi. Ok, ça y est, on a fini le rempotage, donc ça s'est plutôt bien passé. T'en penses quoi ? Il est magnifique. On est d'accord que c'est plus esthétique et ça correspond mieux, entre guillemets, à l'art bonsai, quoi. T'as vraiment le poids bonsai avec tes petits pieds et même au niveau culture, tu vois, t'as vraiment les trous de drainage. On a vraiment un bon substrat adapté. Comme je t'ai dit, ça va vraiment simplifier la vie sur l'arrosage parce que t'as vraiment un indicateur de couleur, quoi. Tu vas voir que c'est sec, tu peux toucher avec les doigts. On va l'arroser après la vidéo parce que sinon, on va encore en mettre partout. De toute façon, le studio ne ressemble plus à rien du tout. Donc, je vous mets les plans. En fait, on va l'arroser. On arrose à fond le substrat, vraiment de la pluie fine. Et le but, c'est vraiment d'éjecter toute la poussière du substrat. Donc, l'eau, elle est vraiment marron et au bout d'un moment, elle devient claire. Et là, on a vraiment fini l'arrosage. Et ça permet aussi de vraiment compacter le substrat. Ça remplit toutes les... Ça ferme tout, ça compacte tout. Et ensuite, je vais le remettre dans la serre. Et du coup, il va retrouver la lumière, la chaleur, l'humidité. Et puis, je reprends l'engraissage trois semaines après. Deux, trois semaines après. Le temps qu'il reprenne lui-même. Parce que pour l'instant, ses racines ne sont pas forcément actives, si tu veux. Et il va en refaire des actives qui vont, elles, pouvoir se nourrir. C'est pour ça qu'on met l'engraie un peu plus tard. D'accord. Donc, il va rester pour l'instant un petit peu en pension, quoi. Ah, parce que tu... Je vais compter le récupérer. Tu pensais... On ne s'est pas mis d'accord. Alors si, il y a quelque chose que je voulais faire juste, quand même, au niveau de la structure. Parce que là, on a vraiment parlé des racines. Par contre, on n'a pas parlé des branches. Tu vois, tu as 250 000 branches. C'est un peu anarchique. Et il y a, tu vois, ce fameux tube de greffe, en fait, qui est là et qui n'est pas forcément très esthétique. Et moi, je voyais, par rapport au pot, par rapport au tronc, quelque chose, tu vois, de beaucoup plus compact, quoi. Une petite boule très compacte plutôt que quelque chose de très élancé, tu vois. Après, c'est à toi de voir. Mais moi, ce serait moi, je taillerais justement à cet endroit-là ce tube qui est droit, qui n'est pas très esthétique. Et de toute façon, tu auras d'autres tiges. Donc après, ces tiges-là, elles vont grossir. On pourra même mettre un peu de fil pour donner du mouvement. Mais éviter justement des raideurs comme ça, tu vois, des tubes. Ce n'est pas très esthétique, quoi. Quand tu vois la base, tu vois, c'est des trucs très organiques. Ça bouge, il y a des formes. Là, tu te retrouves ensuite avec des tubes en haut. Ce n'est pas... Donc, on va couper la croix branche. C'est pas super. C'est ça. Le but, c'est de couper un... Je le fais ou tu le fais ? Là, tu vois, alors, tu m'avais dit, comme pour les racines, qu'il y avait des petites pousses sur les côtés. Est-ce qu'il ne faudrait pas peut-être couper un petit peu avant ? De toute façon, on va couper là, la base, en fait, de la branche. Et effectivement, derrière, on voit qu'il y a des petites pousses. Donc, ça donne un peu l'indication de là où tu vas couper, quoi. Et tu ne couperais pas plus haut ? Là, en fait, si tu regardes ici, il faut vraiment que tu regardes là. D'accord. Tu vois, la branche, elle part vraiment de là. Et là, c'est un tube, c'est un tube, c'est un tube, tu vois. Alors que là, tu vois, tu as tes petites branches beaucoup plus intéressantes. Par exemple, celle-ci, qui pourra prendre le relais, tu vois. D'accord. Donc là, moi, ce serait moi, c'est vraiment, je coupe là. Et tu vas voir, la réaction de là, ça va être de produire plein de choses derrière. D'accord. Parce que toute l'énergie qu'il avait associée ici, ça va repartir derrière. Ok. Ah ! Opération ! Et alors ça, tu vas rigoler, mais ça, tu le plantes dans la terre et tu as un deuxième ficus. Ah ouais ? Ouais. Alors, peut-être pas autant. Il faut garder une partie du bois, il faut supprimer des tiges, il faut garder quelques feuilles. Mais c'est ce qui s'appelle du bouturage. Du bouturage. D'accord. Et tu vois, là, on a quelque chose de plus, je trouve que c'est plus intéressant, c'est plus compact. Et on pourrait même aller encore plus loin en taillant juste avant les petites longueurs. Mais ça, c'est coupe-coiffeur. Et ça, je peux te laisser le faire. La paire de ciseaux, elle a encore disparu. Et là, je peux te laisser, tu vois, tu fais tourner le plateau et puis tu coupes ce que tu penses, mais tu fais ce que tu veux. Là, c'est possible. En fait, il faut juste te couper juste au-dessus d'une feuille. Si tu coupes là, tu coupes juste au-dessus d'une feuille, la feuille va reprendre le relais, quoi. Donc là, tu me conseilles ? Ouais. Voilà. Et là, ça va repartir sur cette feuille après, tu vois. D'accord. C'est comme ça que tu crées ensuite des mouvements, etc. Là, tu tournes le plateau. Alors, peut-être celui... Après, tu vois, ce qui est au centre laisse pour que justement, ça fasse une tête. Mais ce qui est plus bas, tu peux couper, quoi. Là, ici ? Comme tu veux. Je ne sais pas trop couper, en fait. J'ai peur de couper, mais je pense qu'il a une belle forme. On va dire que ça va, tu vois. Mais en vrai, il y a vraiment un nettoyage de fond sur la structure des branches à faire, quoi. Normalement, un arbre, tu vois, tu as une ligne de tronc, tu as une première branche, une deuxième branche, une troisième. C'est structuré, tu vois. Là, c'est une touffe, tu vois. D'accord. Mais après, le rempotage et puis une petite taille comme ça, on va dire que ça suffit. On va le laisser reprendre. Il va tiger, etc. Et l'année prochaine, en juin, on pourra faire un effeuillage. Un effeuillage, c'est-à-dire retirer toutes les feuilles. Là, tu te dis, mais non, mais c'est un cauchemar. Effeuillage, parce que du coup, le fait de faire ça, il va se dire, Oula, j'ai plus de surface pour faire la photosynthèse. Il va reproduire des feuilles plus nombreuses et plus petites. D'accord. Donc, ça, c'est quelque chose à faire. Ça, je le montre dans une des vidéos où j'ai mis en forme mon ficus. Donc, j'ai posé du fil de ligature, le fil qu'on a utilisé tout à l'heure. Et j'avais fait les feuillages. Donc, il était tout nu. Tu voyais les branches. Et ensuite, il s'est complètement rempli. Tu l'as vu dans la serre. Oui. Ça s'est carrément rempli, quoi. Donc, ça, ce n'est pas des interventions choquantes pour le ficus. C'est ça pour la écho. On pourrait même aller plus loin en faisant tout. On pourrait faire là les feuillages et tout. Mais on va dire, comme il n'a pas été habitué à subir des interventions comme ça, on va y aller tranquille. Et puis, il n'y a rien de pressé, quoi. Voilà. J'espère que ça vous a plu. J'espère que peut-être vous vous êtes projeté dans la même situation que tout matin, de se retrouver avec un ficus qui dépérit et on est embêté. On ne sait pas trop quoi faire. Et au final, tu as retenu les trois choses importantes pour le ficus. Lumière, humilité, chaleur. C'est ça. Voilà. Je pense qu'on peut finir la vidéo comme ça. Merci Alexis. Pas de soucis. Il va retourner en serre. Et puis, je te dis, dans trois semaines, je vais reprendre l'engrais. Et puis après, on va essayer de te le redonner. Mais il faudra peut-être penser, toi, chez toi, à investir peut-être dans une petite serre. Une petite serre contre un mur, pourquoi pas ? L'idée, c'est vraiment de reproduire un climat tropical. Et maintenant, tu as compris que dans une maison, ça ne le fait pas. Toi, je sais que ça t'embête parce que tu as le côté, je voulais un arbre dans le salon parce que c'est joli, c'est beau, c'est la déco. Mais malheureusement, on cultive des arbres, ce n'est pas des plantes. Et bon, c'est différent. C'est ce qui fait toute la différence, tu vois, avec les plantes d'intérieur et la culture du bonsaï. Il sera dans une petite serre, c'est prévu. Super. Et puis, tu pourras mettre des tomates, des abrumes et tout. Il sera entouré de plantes qui aiment la chaleur et la lumière. Bon, voilà, on finit la vidéo. Et puis, la phrase pour finir ? Faites du bonsaï. Faites du bonsaï. Faites du bonsaï. Sous-titrage ST' 501. Sous-titrage ST' 501. Sous-titrage ST' 501. Sous-titres par Jérémy Diaz 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 Jérémy Diaz